Jean-Jacques va animer cette petite séance, il est venu exprès pour vous. Merci, merci. Alors écoutez, n'hésitez pas à me poser n'importe quelle question. Toutes les questions sont bonnes, même les mauvaises. Les réponses sont souvent mauvaises, mais allez-y, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a un personnage de votre film auquel vous vous identifiez particulièrement ? Je m'attache à tous mes personnages, si vous voulez. Là, il ne faut pas oublier que le film est en fait raconté... C'est le film du souvenir du novice. Donc, j'ai beaucoup d'amitié pour Christian Solter, qui avait 15 ans quand il a fait le film. C'était son premier film. Je le découvre dans une classique session à New York. J'avais beaucoup d'affection pour Chaudes-Conneries. Beaucoup d'amitié pour Dina Vargas, c'est une femme. Et beaucoup de respect pour tous ces comédiens. Évidemment, Michel Lanzal, qui joue l'abbé. Mais ces comédiens qui sont... Le rôle du scénarié était tenu par un comédien allemand très sélexe, le Kualttinger. Et en revanche, j'ai absolument détesté le personnage qui joue l'inquisiteur, qui est F. M. Ravra. Vous savez, c'est bizarre parce que j'ai... Ça fait quand même très long d'année que je me suis mis en scène. J'ai dirigé des milliers d'acteurs, pas des centaines, des milliers. C'est le seul, la seule personne sur un de mes plateaux que j'ai détesté, non pas seulement moi. Et Chaudes-Conneries le détestait aussi. Et c'était un personnage absolument détestable. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. J'avais vu dans le rôle de Salieri, dans Amadeus, de Miloche-Pormann, qui était un bon ami à moi. Et j'appelle Miloche. Je lui dis, écoute, je pense peut-être à Edmure Abraham pour un rôle dans mon film. Il parlait du français avec un gros accent. Il me dit, pour quel rôle ? Alors je lui dis, pour le rôle d'un inquisiteur. Est-ce qu'il est très méchant ? Alors je lui dis, très méchant. Alors, tu n'as même pas à le diriger. Sinon, c'était un tournage fatiguant parce que le décor était très grand. Ce que vous avez vu, c'est entièrement un décor fabriqué. C'est du tubulaire avec ce qu'on appelle une peau. Donc la tour, l'église, tout ça, c'est du décor. Ce qui était très fatiguant pour le mettre en scène, c'est-à-dire moi, c'est que mes acteurs étaient souvent à 100 mètres et en pente. Et donc je passais mon temps à aller avec des caméras qui étaient en bas. Et je terminais les journées avec, évidemment, des belles cuisses bien fermes. Mais j'ai attendu d'aller me coucher très tôt. Et j'avais beaucoup d'interviews à faire. Ce qui exaspérait mon épouse, qui était ma scripte, qui était toujours. Et on ne pouvait pas être tranquille en voiture. Dans la voiture, il y avait deux, trois journalistes. Et je répondais aux différentes questions. Ça remettait le coup le matin. Donc c'était un tournage fatiguant, mais formidablement intéressant. J'ai attendu de faire ce film. Quelles émotions ça vous a procuré de revoir ce film des années après dans une qualité meilleure ? Alors, si je veux répondre à votre question, moi, je ne le dis pas dans le rétroviseur. Donc je pense au futur et je ne vois pas mes films. Sauf quand je dois les restaurer. Alors là, ce n'est pas moi qui les restaurer. C'était fait par la compagnie allemande. Et je l'ai découvert à Bologne, une journée de chaleur taurie cet été. Il y avait 4000 personnes sur la place, un peu plus d'air. Et là, j'ai voulu assister parce que j'allais vérifier la restauration. Et je dois dire que je craignais de ne pas aimer du tout. Mais ça n'a pas été le cas. Et donc, j'étais tout à fait content de retrouver ce film. Et surtout, de le retrouver comme je l'avais vu sur le décor. Parce que les copies 35 étaient de beaucoup moins bonne qualité. Et là, la restauration a été très bien faite. Et je suis heureux de rappeler que je n'y suis pour rien à faire cette restauration. Mais ça a été fait de manière très, très sérieuse. Alors, il y avait quelques raisons pour qu'ils aient accès au négatif. Car le film est un film allemand. Je n'ai pas pu le tourner en France parce que personne n'a voulu le financer. J'ai été obligé de démigrer. J'ai été toute ma vie un travailleur émigré, certes, bien traité. Mais le fait est que je n'ai pas pu faire des films français, sauf quand ils étaient validés par les Etats-Unis. C'était le cas d'un film, ça s'appelle L'Amant, tiré par une race. Ça, c'est une production française, mais validé en fait par Columbia. Donc, j'ai fait le film parce que Columbia était d'accord pour le prendre. Même chose pour L'Ours, qui est un film de la société française, mais en fait, qui était validé par Columbia. Donc, voilà, j'étais obligé d'y faire l'étranger et je m'en suis porté fort bien. Bonjour, monsieur. Je me souviens de faire une question. C'est parce que, je ne sais pas si vous me venez, un moment, c'est la scène, c'est la scène, c'est la scène avec toutes les statues. Oui. Et là, on a l'impression qu'à un moment, les statues bougent, mais en fait, c'est vous qui prouvez un jeu d'ombre. Non, non, c'est des statues en caoutchouc. C'est-à-dire que le porche est un porche qui était repris du porche de Moissac, qui est une église française. Et c'est un des plus beaux porches romans de l'histoire de la sculpture. Et il y avait un moulage qui était fait au musée de l'architecture, qui s'appelait le musée des monuments français, qui était au palais de Chaillot. Et Umberto Eco adorait ce lieu. Donc, j'ai fait remouler le portail de Moissac. Et les statues qui bougent sont des statues qui sont patinées, c'est-à-dire recouvertes d'une substance qui donne l'impression que c'est de la pierre. Mais en fait, il y a des manipulateurs derrière qui étaient des gens spécialisés dans les pantins et qui étaient ce qu'on appelle des manipulateurs. Donc, ils étaient derrière, ils faisaient un petit peu bouger ces statues. Et Ron Perlman, figurez-vous que pour des raisons de coproduction, j'étais obligé de prendre un acteur italien pour ce rôle. Il s'appelait Franco Francki et c'était un comique, un comique de télévision. Et alors, évidemment, dans son contrat, il y avait marqué qu'il fallait qu'il soit rasé quasiment, enfin, avec des plaques de gale. Première fois que je le vois maquillage, il ressemble à Frankenstein. Il a une espèce de chapeau, là, avec quelques poils qui sont posés. Et je lui dis, mais ce n'est pas ça du tout, mon cher ami, il faut vous faire raser. Oui, oui, d'accord. Il attend l'avant-veille du tournage et finalement, il dit, je refuse de me faire raser. Pendant ce temps-là, il y a cet acteur, Ron Perlman, que j'avais souhaité avoir. Et je lui avais dit, je ne peux pas t'avoir pour des raisons de coproduction, sauf s'il y a un drame. Or, ce drame arrive, c'est-à-dire que je vire l'acteur italien. J'ai le droit, puisque sur contrat, il refuse de faire son contrat. Et donc, Ron Perlman, ce soir, était à cette époque-là chauffeur de limousine ou de taxi, et on l'appelle à 6 heures du matin, on lui dit, est-ce que tu es libre aujourd'hui ? Oui. Est-ce que tu es libre la semaine prochaine ? Oui. Est-ce que tu es libre le mois prochain ? Oui. Est-ce que tu es libre les trois mois prochains ? Oui. Alors, il y a un avion pour Ron, tu le prends. Il a mis son linge sale dans un sac à dos, il est arrivé. Quelques heures plus tard, il était en salle de maquillage et quand il a vu comment je le rasais avec des plaques, je me souviens, il m'a dit, j'ai eu une vie sexuelle. Il a beaucoup ri et ensuite il a pleuré. Et on est restés amis. Très, très amis, je lui ai parlé il y a encore moins de 15 jours. Je suis débordé un peu sur la réponse. Ma question porte sur le choix que vous avez fait de faire jouer Sheen Connery. Est-ce que vous aviez d'autres alternatives à ce moment-là ? Si oui, lesquelles ? Et pourquoi vous avez opté pour Sheen Connery ? Mais je ne voulais pas de Sheen Connery. Et je n'étais pas seul. Je ne voulais pas du tout. Parce que le personnage inventé par Umberto Eco, l'auteur de roman, c'est pour intéresser à... En fait, le livre était une compilation des cours sur saint Thomas d'Aquin. Et pour que les élèves ne soient pas en classe, il avait inventé ce personnage, mi-Charlotte-Colz, mi-moine-théologien. Et donc, je ne pouvais pas... En plus, je ne voulais pas rajouter 007, qui était connu dans le monde entier pour être jet-zone. Et son agent, s'appelait Mike Covitz, m'appelait deux fois par mois, qui est l'agent le plus important de Saint-Colz, il me disait, il faut que tu rencontres Sheen Connery. Je disais non. Et je lui donnais cette réponse. Une année plus tard, après avoir cherché dans le monde entier, je suis même allé jusqu'à Auckland pour voir des acteurs, je suis allé au Chili, je suis allé en Norvège, etc. Je ne trouvais pas. Et comme j'ai démigré, j'ai vécu à Munich pour faire ce film, j'avais mon bureau à Munich, mon producteur vient me voir un lundi matin, il dit, disons, tu es un visiteur aujourd'hui. Ah, tu as compris ? Il marque un temps de pause, il me dit, c'est chaud de connerie. Oh, je lui dis, non, tu fais chier. Je lui ai dit, non, déjà, deux fois par mois, écoute, t'exagères. Il me dit, comme ça, tu lui diras directement qu'on aura fini, il ne remettra plus. 20 minutes après, on frappe à la porte, la porte s'ouvre. Oh, je me dis, putain, le mec, il était tellement beau, mais incroyable, une présence, une force. Et il avait le scénario sous le bras, et il me dit, listen, boy. Je suis boy, et il se sale en face de moi, il ouvre la page 1, et il commence à me dire le scénario. Moi, j'en étais à la 15e version, je connaissais le texte absolument par cœur, et la mélodie du texte est dans mon oreille, et c'est mieux encore que ce que j'imaginais. Donc, j'ai la chair de poule, je cours voir mon producteur, je dis, c'est d'accord, on le prend. Donc, au bout d'un an, de refus. Et là, évidemment, les emmerdes commencent, parce que quand j'annonce ça à notre distributeur américain, qui était mon ancien agent en plus, me dit, tu es fou, tu prends chaud de connerie, tu t'es truée de ta carrière. Et il déchire le contrat. Donc, on est sans distributeur américain, on ne peut pas faire un film comme ça, sans des contributions internationales. Donc, on se retrouve cul-nu, et quelques temps plus tard, je bouffe avec Umberto Eco. Je me souviendrai toute ma vie, il pleuvait, on était à Milan. Mais en fait, tu as choisi quelqu'un pour le rôle principal, et je sens aussi que ça ne va pas le faire. Je lui ai dit, c'est chaud de connerie. Ah, il dit, ah, mon Dieu ! Et il se tourne vers sa femme, Renate, Renate, tu sais quoi ? Et qu'est-ce qu'il y a ? Il a pris des chaudes de connerie pour faire le gros gros. Ah, mais ce n'est pas possible. Elle est à côté de ma femme qui essaie de la calmer. Elle dit, non, j'ai envie de la rencontrer, il va être très bien. Mais non, ce n'est pas possible. Voilà comment ça se passe. Donc, j'ai perdu mon distributeur, et Umberto Eco, que j'adore, je le paume aussi. Et il vient sur le plateau, il est souvent sur le plateau, il adorait, c'est quand on vient au cinéma. Donc, on est au quatrième jour de tournage, et je suis amené à lui présenter Chaumtonnerie. Donc, je vais à la caravane de Chaum, je frappe, Chaum le fait rentrer, j'attends dix minutes, et Umberto ressort, il est, je ne sais pas si je dis blanc, il est blanc comme votre t-shirt, et il me dit, il est très compétent. Il marque une longue pause en football. Donc, voilà, j'ai un auteur qui pense que je vais planter le film. C'est pas tellement que j'adorais Umberto Eco. Donc, ça me faisait du chagrin de le rendre malheureux. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il a vu le film terminer avant moi, parce qu'il est vite venu de Milan pour voir le cinquième copie stand-up. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est, j'adore le film, et ce que tu as réussi le mieux, c'est ce que je craignais le plus, Chaumtonnerie magnifique. Voilà, donc c'est bien terminé. C'est mieux que ce soit comme ça, vous savez, quand vous avez parfois un tournage où tout le monde s'entend bien, puis le film se plante, et personne ne se voit plus jamais. Là, on a eu parfois de très mauvaises critiques, surtout en Italie, et on a fait un triomphe en Italie. Ce film a été le plus vu à la télévision italienne pendant 20 ans. Pour votre merveilleux film, avez-vous, comme Umberto Eco, visité cette abeille qui est absolument extraordinaire à 40 km de Turin, qui est la Saint-Class, en Michel, et à tous, et est-ce que vous en êtes, vous l'avez visité, est-ce que vous en êtes inspiré ? Écoutez, c'était une inspiration première d'Umberto, et la première chose que nous avons faite tous les deux, une fois le contrat signé, c'est qu'il m'a emmené à la Sacra de Saint-Michaël. C'est vrai que c'est une abeille remarquable, en haut d'un piton, dans mon souvenir, il y a beaucoup de marches pour y monter, mais je ne pouvais pas y tourner parce que ce n'était pas la bonne époque, et puis il n'y avait pas la tour, enfin c'était impossible. J'ai visité 230 monastères, avant de me décider, avant de comprendre que la seule solution était de le construire, pour que ce soit, si vous voulez, quand on construit un décor, le film va plus vite, parce qu'on raconte mieux l'histoire, parce que le décor est conçu en fonction des plans nécessaires au récit. Alors ça ne fait plus beaucoup, évidemment, parce que ça coûte très cher, ce film aujourd'hui coûterait au moins 80 millions de dollars, au moins, d'euros. Mais bon, j'ai préféré faire ces films-là que des films qui passent inaperçus et qui disparaissent au bout de six mois. On ne sait plus ce que c'est, donc j'ai la chance que ces films soient durables et revus beaucoup, beaucoup sur les télévisions du monde entier. Alors, j'étais en promotion au Caraïbe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthes, etc. Il y avait beaucoup de salles de cinéma à l'époque là-bas, il y en a toujours d'ailleurs. Et un matin, je lis dans Le Monde un tout petit article où il était question d'un livre qui a triomphé auprès des critiques italiens, une curieuse histoire de meurtre tournant autour de la possession d'un livre en grec, d'Aristote, la poétique. Figurez-vous que moi, je suis héléniste, j'ai fait, non seulement les écoles de cinéma, mais j'ai fait du grec longtemps encore après à la Sorbonne, je suis diplômé de grec et de scansion grec, et je continue à lire Aristote dans le texte, figurez-vous, avec le dictionnaire quand même. Mais je me suis dit, mais ça c'est pour moi ce truc-là. J'ai appelé mon scénariste, je lui ai dit, procure-toi chez Grasset, ils sont en train de traduire, procure-toi les pages. Il se les procure, il me rappelle, 5-6 jours après, il me dit, rentre vite. Donc je rentre vite. J'ai effectivement, de chez Grasset, avant que ça soit mis en vente, je crois me souvenir, le livre chez moi, la page 60, j'appelle mon agent, et je lui dis, voici les 300 livres, c'est formidable, c'est un film pour moi. C'est une thématique pour moi. Il me rappelle à la page 120, il me dit, écoute, je suis désolé, les droits sont pris. Moi je me rappelle à la page 250, j'ai dit, ils sont pris par qui ? Alors il me rappelle à la page 350, et il me dit, par la RAI, la télévision italienne. A l'époque, vous savez, j'ai commencé par hasard dans le milieu de la publicité, donc moi j'avais l'habitude de rencontrer les chefs d'entreprise, de Total, de machin, de Shell, de Renault, de Peugeot, etc. Donc je lui dis, tu prends un rendez-vous avec le patron. Il me rappelle à la page 450, il me dit, écoute, tu as rendez-vous après-demain. Je vais à Rome, je rentre dans cet immense bureau, il y a M. Charmant qui parle le français, et je lui dis, bonjour, écoutez, j'ai une question à vous poser, qui est le metteur en scène du nom de la Rose ? Ah, il me dit, c'est une autre chose très compliquée, parce que c'est un moment très difficile, avec une cause théologique, un combat politique, et puis une histoire. Je lui dis, attendez, c'est très simple, vous simplifiez la vie, c'est moi. Alors bien, moi j'ai dit ça en rigolant, mais il m'a pris au sérieux, et j'ai rencontré Uberto Eco dans la foulée, je l'ai appelé, et c'était très merveilleux cette rencontre, parce qu'il passait par Paris pour retourner, il venait des États-Unis, je crois, et il me dit, le seul créneau que j'ai pour être à Paris, c'est que vous veniez me chercher à 6h du matin, rue de Rennes, ou dans un petit hôtel, et vous m'emmenez à Roissy, comme ça on aura le temps de parler. Et là, je vois une ombre se dessiner sur le mur de l'escalier, l'ombre c'est celle de Sherlock Holmes, c'est-à-dire la pipe, le dierston, comme ça s'appelle le chapeau, et il était avec une cape, et je fais semblant de ne pas voir l'illusion, et je lui dis tout de suite que, en fait, je souhaite, j'étais très coquet, n'est-ce pas, je lui dis, écoutez, moi, évidemment, j'adore votre film, votre oeuvre, mais je souhaiterais que ce soit vous qui avez envie de moi, vous voyez, et c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, je me demandais, pourquoi le personnage de la femme est aussi discret, parce qu'il est quand même, il parle assez peu, elle est presque muette, et puis elle est assez inactive, et du coup, je me demandais, pourquoi elle n'était pas plus développée, et plus présente ? Parce qu'elle n'est pas le sujet, et dans le livre, c'est justement, si vous voulez, la description de l'état dans lequel était le servage, à l'époque, pour bien se comprendre que c'est une société féodale, et donc, que le rôle de la femme était très différent de ce qu'on vit aujourd'hui, et qui n'est pas encore satisfaitant, sans doute, mais si vous voulez, dans l'esprit d'Uberto Eco, il fallait montrer la richesse accumulée par ces moines, et la pauvreté absolue. Vous savez, moi, je connais très, très bien, je suis beaucoup vécu dans ce qu'on appelait autrefois le tiers monde, j'ai vécu au Caron, dans Côte d'Ivoire, au Cambodge, au Vietnam, dans les sociétés très primitives, qui sont encore dans le néolithique, c'est pas comme chez nous. Et ça, évidemment, se transforme dans un autre monde, alors on peut le regretter, on peut regretter qu'on sorte de ce monde-là. Bon, oui, on peut aussi apprécier le fait que nous ne sommes plus dans ce monde-là. Mais, vous décrire une jeune paysanne très belle, qu'est-ce qu'elle a comme choix dans la vie ? Aucun. Elle est avec une famille de misère. Vous savez, il y a de très, très bons livres sur le Moyen-Âge, si vous voulez lire des livres sur la pauvreté au Moyen-Âge, vous n'en reviendrez pas. Regardez même les tableaux de Bruegel, c'est beaucoup plus tardif, c'est déjà un siècle et demi. Mais les troncs qu'ont les gens, c'est incroyable. Mais regardez de près, c'est-à-dire qu'on peut vouloir ignorer l'histoire. Très bien. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de gens, il leur manquait un membre, ils avaient un gangrène, ils avaient un... C'est la vérité d'époque. Alors, encore une fois, on peut dire, je ne veux pas savoir. Livre à vous. Mais moi, mon travail, c'est... Mon goût, c'est de vous plonger dans un univers qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Mais elle... Croyez bien que la métro inerte, elle est très libre. Concernant l'incendie de l'abbaye, je vous ai entendu raconter un petit peu comment... les conditions du tournage. Il y avait cinq caméras, je crois, et deux seulement n'ont pu fonctionner parce que... Suite à une erreur d'un assistant, je crois. Et je voulais savoir comment s'il est passé pour vous au montage, comment vous avez... quand vous avez appris ça, comment vous l'avez vécu et quelle incidence ça a pu avoir sur ce moment important du film ? Vous savez, la mise en scène, ça représente beaucoup de défis. Le défi du numéro un, c'est de gérer les emmerdes. Il y a tout le temps des emmerdes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, comment vous vous redressez face à l'imprévu ? En fait, avant de foutre le feu à mon décor, c'est un énorme décor qui faisait 5 ou 6 étages, j'avais pris la précaution de faire des feux localisés dans chacune des cellules. Donc, ça, c'était des scènes déjà tournées. Comme je tourne toujours à 2 ou 3 caméras, j'avais quand même déjà du matériel de feu. Mais, après avoir bien réfléchi que j'étais bien couvert pour le montage, j'ai effectivement décidé, une nuit, de mettre le feu à cet énorme édifice de bois qui avait été construit pour le film. Et j'avais disposé 7 caméras. Bien entendu, des caméras en bas et puis, des caméras à l'intérieur de l'escalier et des caméras y fugées tout à fait en haut. Et, quand tout est prêt, quand tout est prêt à être allumé, je demande si les caméras tournent. Donc, caméra, ou non ? Si, seigneur, et tu as lié à moi ? Caméra, douée ? Si, seigneur, j'ai lié à moi. Caméra 3 ? Pas de réponse. Et là, quelqu'un me dit, la caméra 3, elle est très près d'une bouteille de pute à gaz et on a peur que ça explose, donc on n'y est pas allé. Donc, moi, je me précipite, je sais que les gars des effets spéciaux ont bien travaillé, donc je vais brancher ma caméra. Caméra 4, etc., 5, 6, 7, oui ? On me dit oui, on me dit ça tourne. Bon, je donne l'ordre d'allumé, c'est une énorme torche, c'est magnifique à voir, et tragique, évidemment. Et puis, tout le monde est content, tout le monde applaudit la scène, évidemment, et là, je passe à côté du camion caméra et j'entends en italien quelqu'un qui dit qui c'est qui ose lui dire ? Oh putain ! Je monte à l'arrière du camion, je me dis qu'est-ce que c'est le problème ? Et il y en a un qui se dégouille, il transpire un peu, il me dit, ben voilà, en fait, la 4, la 5 et la 6, et la 7, on ne les a pas branchées parce qu'on a eu peur. Alors là, ou bien, certains de mes collègues prennent leur casquette et la piétine, d'autres la mangent, d'autres enlèvent leurs chaussures et fracassent les vitres. Et moi, je me dis, ben, il faut que je me démerde, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me rouler par terre. Donc, ben, au montage, ce que j'ai fait, j'ai grossi certains plans de feu de scènes précédentes et j'ai, avec les 3 caméras qui ont tourné, parce qu'il y en avait une qui a mal tourné, en fait, la caméra 2 était mauvaise, il y a eu une rayure. Donc, j'ai inversé les scènes de façon à ce qu'on ne les connaisse pas, je les ai grossies. Et en fait, elles ne manquent pas vraiment, mais j'avais prévu une apothéose de flammes et de feu qui n'existe pas, dans le film, puisqu'elle n'a pas été tournée. Et ça, c'est les surprises, parfois, qu'on a sur les plateaux de tournage où des gens font mal leur travail. Quelle est la scène qui vous a le plus marquée lors du tournage ? Vous savez, les scènes les plus difficiles, c'est les scènes d'amour. Alors, faire une charte de... Moi, j'ai fait un film où j'ai 1000 figurants, 2000 figurants, c'est très facile à faire. il faut s'organiser longtemps à l'avance, des mois à l'avance. Une scène d'amour, si vous choisissez mal les partenaires, si vous la filmez sans délicatesse, si les acteurs n'ont pas confiance en vous, ça ne marche pas. Et donc, comment faire ? Moi, j'ai décidé de choisir le jeune homme avant de choisir la fille. Ce jeune homme, je l'ai trouvé à New York. Il y avait, je ne sais pas, 400 mômes, par exemple, d'adolescents qui avaient 14 ans à l'époque, qui attendaient devant Central Park. J'ai vu tous ces gens et il y en avait un qui ne savait pas son texte. Et il arrive et il me dit « Je suis désolé, j'ai picolé, j'ai été librement et je ne sais pas mon texte. » Mon casting directeur est furieux. C'est une femme, elle s'appelle Marie-José Léda et elle est très en colère. Elle dit « Sortez de là ! » Ah, je lui dis « Non, 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 donnez-moi un escarçon, nous sommes très sympathiques. » De sympathique, de dire que ça, il prend le texte qu'il découvre et il le lit parfaitement. En fin de journée, je dis à mon casting directeur « Écoute, le seul qui m'a plu, c'est ce gamin qui n'avait pas appris son texte. Elle me dit « Jean-Jacques, tu es fou, c'est moi-même un professionnel, puis d'abord, c'est mon fils. » Ah, je lui dis « Oui, mais c'est impardonnable, son père est un mauvais acteur qui lui a appris à être désavolée, etc. C'est un scandale. » Je lui dis « Non, je vais le prendre. » Donc, je le prends. Et dans ma tête, je voulais choisir le jeune homme afin que ce soit lui qui, d'une certaine manière, choisisse la fille. J'avais repéré trois très jolies femmes. Une chilienne, Valentina Bargasse, que vous avez vue. Une italienne, dont je ne vais pas dire le nom, parce qu'elle est devenue très célèbre. Et une espagnole, qui était ravissante, et qui est devenue très célèbre aussi. Je l'ai convaincu à Rome pour faire des essais avec Christian. On tourne. Le hasard du calendrier de l'arrivée des avions fait que je tourne d'abord avec Valentina Bargasse. Et Marie-Jo, qui accompagne son fils maintenant, elle vient me voir. Elle est cadavérique. Elle me dit « Jean-Jacques, parce que je lui dis « Bon, demain, on fait l'essai avec l'italienne et avec l'espagnol. » Et elle me dit « Jean-Jacques, encore une fois, je t'avais dit de ne pas prendre ce monde. Mon fils, il est tellement tombé amoureux de Valentina Bargasse qui ne peut pas imaginer de faire l'essai avec les deux autres. » Je lui dis « Marie-Jo, c'est merveilleux ce qu'il vient de dire. C'est débatant. On va engager Valentina. Elle est très bonne. Elle est très belle. Enfin, incroyablement désirable. Allons-y. » si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, je lui ai demandé, comme je le fais généralement, que cet amour très délicat soit fait au mieux tournage de façon à ce que les acteurs aient confiance en mettant en scène. Évidemment, le décor n'était pas prêt. Cet immense décor n'était pas prêt. Et il n'y a qu'un seul décor qui est prêt, c'est celui de la cuisine. Donc, je démarre avec ça. Et, alors, ce que j'avais fait, j'avais bien expliqué la scène à Valentina. Je lui ai dit « C'est ta scène, Valentina. C'est toi. C'est toi qui prends l'initiative. C'est toi qui veux de lui. Et donc, c'est toi qui le désavise. Et tu ne lui dis pas ce que tu vas faire. » Donc, on se met d'accord. Et là, j'ai un conseiller ecclésiastique. Ça s'appelle Padré Arpa qui était le grand ami Félini et qui avait été un prêtre défroqué parce qu'il avait défendu la Dolce Vita de Félini qui était vraiment blasphématoire de notre église. Moi aussi, d'ailleurs, je n'ai pas pu tourner dans les lieux possédés par le Vatican parce que je faisais un film blasphématoire. Et donc, le jour du tournage, je place trois caméras et je fais sortir tout le monde, évidemment, comme tout est scène de sensualité. Et il y a le Padré Arpa qui dit, qui ne s'en a pas. Je lui ai dit, mon père, attendez, la personne n'en reste sur le plateau, n'est-ce pas, à part les caméramens et moi et ma scribe. Évidemment, ce serait bien que j'en reste. Donc, je lui ai dit, écoutez, c'est simple, le Padré, tant que vous serez, je ne tomberai pas. je choisissais. Donc, il s'en va, la regret. Et il se passe un moment de magie, je veux dire, parce que Christian n'avait jamais vu le corps d'une femme aussi près, une femme aussi belle, avec des seins aussi parfaits. Et je vois dans son regard qu'il est complètement troublé. Quand elle le prend, elle le plaque contre elle. Je ne sais même plus si j'ai gardé ce moment-là au montage, je sens très bien qu'il est bouleversé. Et donc, l'après-midi, on fait la scène, j'en dis bien, la scène que nous faisons après, on a vu la scène avant le moment d'amour et ce que je voudrais, c'est après le moment d'amour, cette détente, cette tendresse que vous avez là pour l'autre. je les installe, Padre et Arba, je le fais sortir, et donc, je tourne à trois caméras. Et il y a ce moment-là, on reste très vite, ils s'installent, et d'une voix très douce, parce que sur les scènes d'amour, il y a tellement de silence, il n'y a plus de techniciens sur le plateau, à part des gens très silencieux, que je dis une voix très basse, c'est très bien, ça me plaît beaucoup, on va arrêter là. Mais il n'arrête pas, bon, il se caresse gentiment, très putifiquement d'ailleurs, et puis, je regarde mon compteur, parce qu'à l'époque, on avait 11 minutes, donc maintenant, je suis déjà à 6-7 minutes, je dis une voix un peu plus forte, écoutez, c'est très joli, c'est très bien, c'est très réussi, on va pouvoir arrêter là, mes caméramans me regardent, je leur fais un clin d'œil, je rigole avec Patrick, c'est ma femme, et puis, là, je vois maintenant qu'on va monter le film, et je dis une voix forte, on va arrêter là maintenant, ça suffit, je fais tout ce qu'il faut, et il ne se passe toujours rien, et soudain, il y a Valentina qui bascule sa tête en arrière, et qui me voit, c'était à 5-7 minutes, et qui me dit, ah oui, ça fait déjà 10 minutes que je vous dis que c'est bien, tant qu'on peut arrêter, ah bon, merci, et là, j'apprends, le lendemain, elle vient me voir, elle me dit, il ne fallait pas enlever le Padré Arpa, parce que moi, je suis très pieuse, et j'ai été demander la bénédiction du Padré Arpa, savoir si c'était bien de faire cette scène, et Padré Arpa m'a dit, Dieu est amour, allez-y mon petit, et donc, figurez-vous qu'après, j'apprends des mois plus tard, que Christian était la même chose, parce qu'il a su que le Padré Arpa avait béni sa partenaire, et que du coup, lui, il a voulu le bénir aussi, donc, ça, on voit très bien quand une scène d'amour fonctionne, c'est que, c'est très émouvant, en vérité, parce que, c'est délivrément des scènes simulées, c'est un tournage, jamais autre chose que des scènes simulées, mais, quand le désir est là, quand le désir passe, ben, c'est beau, et c'est beau qu'il se soit livré, comme ça, et si je me permets de vous raconter cette histoire, c'est que, je leur ai demandé l'autorisation de la raconter, cette histoire, je ne vous raconterai pas ça, si c'était un secret tournage, mais, donc, ils étaient heureux que je sache ça, en fait, et Christian était tellement heureux de Valentina que, tous les soirs, il allait s'endormir devant sa porte de l'autel, c'est-à-dire le télé-gène à Rome, et mon assistante allait mettre une couverture de peur qu'il attrape froid, non pas parce qu'on avait peur que le gamin était ennu, mais c'était pas bon pour le film s'il était obligé d'être en congénaillie. Voilà, l'histoire, si vous voulez, que j'ai trouvé personnellement très attenduissante. Écoutez, quand j'étais gamin, j'avais, j'étais un gamin de banlieue, j'habitais de Raveille, et, tout était charmant chez moi, il y avait un petit jardin fleuré, j'avais un petit chien, tout est bien, sauf que, dans la rue, il n'y avait pas tellement de perspectives. C'était tout des pavillons pareils, enfin, à peu près pareil, et moi, je me souviens, j'étais sur la balançoire et je me disais comment faire pour sortir de là. Et, le plaisir que j'avais le dimanche, c'était que j'allais entre papa et maman au cinéma. À l'époque, vous savez, les écrans, il y avait un rideau comme au théâtre, ça s'ouvrait, et d'un seul coup, c'était le rêve. J'allais dans une autre culture, j'apprenais des choses. Et puis, un jour, il y a, avec la revue de Mickey à laquelle j'étais abonné, arrive un catalogue d'une société de vente d'appareils de photos et de cinéma, il tombe dans le bateau-lette. J'ouvre ça, ma mère prend du boulot, j'avais 7 ans, et je lui dis, maman, je veux faire du cinéma. Parce que j'avais vu ces appareils de cinéma en vente, ces appareils 16 mm, à l'époque, ma mère n'a pas pris ses yeux, elle a appelé ses copines et qui vont dire comment faire du cinéma un si bon élève, c'était preuve de la classe. Et donc, mais ma mère était sympa, elle m'a conduite par le directeur de la FEMIS, si vous voulez vous. À l'époque, ça s'appelait l'IDEC. Moi, j'avais des soquettes blanches et je m'assois face au directeur de la FEMIS et il dit à ma mère, bon, mon fils est à quel niveau, est-ce qu'il a déjà le bac, etc. Elle dit, non, c'est lui, là. Et moi, je remontais ma soquette blanche parce qu'il y a les élastiques qui tombaient. Et donc, le directeur me donne des conseils en me disant, il faut faire ma TLM parce qu'il y a un mélange de sciences, etc. Donc, je fais latin-grec, je fais, ça m'avait appris à l'époque, et j'intègre, selon ses conseils, l'école des Lumières. Je suis premier. Pardonnez-moi, j'ai un passé douloureux de premier ta classe parce que ce qui était chic, c'était d'être à côté de mon artéacteur tout à fait au fond et moi, je me suis content de ça. Je travaille, j'essaye d'être à l'heure. Bon, c'est pas très mode, mais en fait, c'est comme ça que je fais. Et j'ai pu dans mon cœur. J'ai fait ma scolarité à Lumière et comme j'ai passé mon BTS avec l'ancien bien et que j'étais encore une fois le premier de la classe, j'ai eu la permission de faire la FEMIS en dernière année. Et je suis sorti avec mes diplômes de la FEMIS et à 19 ans et demi et j'ai reçu mon premier chèque de m'étant en scène à 19 ans. Et j'ai pas arrêté. Voilà. C'est par rapport parce que c'est une adaptation d'un livre. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus aussi la place de Humberto Eco dans cette adaptation ? Alors, il était très clair avec Humberto qu'il ne participerait pas du tout parce qu'il disait cette chose très juste et magnifique. Moi, j'ai fait un livre, c'est en moi un livre à rire. Toi, tu fais un film, ça sera visible dans le cinéma. Ce sont deux objets différents. S'il y a des crétins qui te disent que ton film, c'est pas le livre, c'est pas à peine d'aller à l'université. pour savoir ça. Et il me donnait comme exemple, il disait, j'ai un copain qui est sculpteur. Il m'a demandé l'autorisation de faire une sculpture qui s'appelait Le Nom d'Arose. Et bien, c'est pas le livre. Ah oui. Donc, j'ai été évidemment énormément attaqué. C'est pas le livre. Mais bien sûr, c'est pas le livre. Sauf que depuis, si vous connaissez le malheur et le bonheur des gens qui ont des livres ou qui deviennent des succès au cinéma, c'est que vous transformez un succès littéraire. Si vous vendez mettons 10 millions d'exemplaires, c'est un succès extraordinaire. Mais nous, si on fait que 10 millions d'entrées de vision avec un film comme ça, non. Il faut en faire au moins 100 millions à travers le monde. On est pas dans les mêmes chiffres. Après, on passe aux milliards de vues parce que les gens voient la télévision dans le monde entier. Donc, c'est complètement autre chose. on est dans un autre dans un autre sport, j'ai oublié de dire. On peut pas véritablement comparer. Et donc, moi j'ai un rapport idéal avec Roberto. J'ai fait 17 versions du scénario. J'ai usé 4 auteurs. mais j'ai fini moi-même tout seul. Et je me souviens le premier avec qui on a bataillé avec celui de 560 pages pour en extraire ce que nous décidions dans la sens de la moelle du film. On a fait 9 versions. Je me souviens la 9e version. Il revient un peu par dans la maison de campagne et il me dit alors qu'est-ce que t'as pensé de la lecture ? Je lui ai dit il faut reprendre. Il faut tout reprendre. Il s'est affaissé dans mon bureau. Et il a fait une scène qu'on a rendue dans le film où il dit mon Dieu cela ne fit à arrêter le temps que jamais. C'était 9e version. Ça fait un an qu'on travaillait dessus. Parce que ce qui était très compliqué c'est que le cinéma c'est une aventure émotionnelle. C'est-à-dire que en littérature vous lisez des concepts qui s'enchaînent vous fabriquez vos images à vous et l'émotion vient des images que vous vous êtes fabriquées. Le cinéma on vous impose un rythme de récit et vous travaillez sur l'émotion. La réflexion elle revient quand on tombe chez vous plus tard en disant ah bah oui on vous a parlé de ceci de ça mais au départ c'est un rapport émotionnel que vous avez des personnages. Donc il y a forcément une transformation et Oumerteau la seule chose qui je l'avais révenue dans son livre et la fille disparaît à la 250ème âge. Je lui dis Oumerteau je ne peux pas faire disparaître la fille je ne veux pas parce que le public se souvient de cette rencontre et que ce sont deux personnages sympathiques on a envie de savoir qu'elle est leur destinée donc je ne veux pas leur donner. Il me dit mais fais la mode de manière littéraire tu l'oublies parce que les gens ils disent 100 pages le soir déjà c'est pas mal dans le livre 100 pages mais après ils oublient le contenu émotionnel donc ils repartent sur d'autres pages moi je ne peux pas vous êtes captifs ou bien vous n'êtes pas dans le film si vous voyez le film vous êtes captifs dans une sorte d'émotion dans une ambiance je ne peux pas laisser tomber mes personnages même si ce n'est pas le personnage principal j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi ce personnage est important par rapport à ce qu'il clergé et ce qu'il soit appelé le tiers état autrefois il était dans un triste état donc Umberto n'a jamais collaboré au scénario en revanche je suis devenu très très ami nous allions ma femme et moi au moins une fois par mois dans sa maison de campagne on était chez Lionel dans la province des Marches et je voulais comprendre l'homme je voulais comprendre ce qu'il y avait au fond de lui-même de façon à ce qu'au fond du film et lui par respect de ce qu'il pensait c'est un homme très très remarquable un savon extraordinaire une mémoire fabuleuse un humour gigantesque probablement la personne qui m'a le plus impressionné de ma vie et que j'ai adoré absolument jusqu'à la fin alors c'est pour ça que vous voyez le film aujourd'hui parce que son fils et sa femme sont restés des grands amis et ce film qui a été caché pendant 10 ans parce qu'une série télé qui m'avait été proposée que j'ai refusé de faire évidemment je ne peux pas refaire deux fois avec ces acteurs c'est impossible donc j'ai refusé mais pour vendre leur série télé ils ont préféré tous les films de façon à ce que quand on clique sur internet pour savoir ce qu'est le monde la rose c'est la série donc le film il est visible en France pour 20 ans mais il n'est toujours pas en Italie et en Allemagne où on a fait proportionnellement deux fois plus ou trois fois plus qu'en France c'est-à-dire ses succès monumentaux la même chose en Allemagne le film a été numéro 1 sur les télés allemandes pendant des décennies donc mais si vous voulez le rapport que j'avais avec Humberto c'était à la fois l'inspect d'annération et de grande amitié et j'adorais le contredire parce que moi effectivement je suis édéniste et j'ai beaucoup appris sur le sophisme et j'ai beaucoup appris sur la contradiction oratoire donc j'adorais avoir des joutes avec lui le contredire parce qu'il disait souvent n'importe quoi parce que tout le monde pensait que c'était la vérité c'était Humberto Eco il était tellement savant mais des fois il disait n'importe quoi parce qu'il savait pas répondre mais il le disait si bien donc tu sais il y avait un côté dialecticien que j'adorais chez Humberto ça durait jusqu'à la fin c'est chaud merci du coup pour rebondir un peu sur la même question comme tu parlais d'adaptation etc est-ce que c'est pour ça que vous avez utilisé le mot palanceste oui alors le palanceste on a eu une petite discussion avec Humberto j'aurais dû dire sur un palanceste et non pas un palanceste qu'est-ce que c'est un palanceste c'est que autrefois un livre c'était fait avec du velin avec de la peau d'agneau et généralement la peau d'estomac de fœtus d'agneau donc ça coûtait très cher c'est très difficile à faire et quand un livre était un peu usé ou n'était plus relevant n'avait plus très grand de sens on grattait l'encre et on recopiait un autre texte alors le palanceste c'est cet ensemble là sauf que Humberto pensait que ce qui restait de son texte que j'imaginais en transparence c'était en fait l'ensemble qu'il fallait dire sur un palanceste le palanceste étant la partie grattée et mon rajout étant un rajout sur les traces d'Humberto et non pas que moi je faisais un palanceste donc une petite erreur sémentique là-dessus mais c'était déjà compliqué d'utiliser le mot palanceste et évidemment beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi le film s'appelait Monta Rose alors la réponse c'est que Humberto quand il a publié ce texte avait tout simplement l'idée d'appeler ça l'ABI alors son éditeur lui a dit t'es nul l'ABI attention c'est nul il est arrivé deux semaines après il m'en rappelait Monassère bon il revient trois semaines plus tard il dit j'ai trouvé le titre le nom d'Arose et pourquoi il répond c'est un arose à nominer Ténémus nominé solo ça ce qui veut dire du nom de la rose ancienne c'est un des poèmes de Villon du nom de la rose ancienne il ne reste rien sauf le nom c'est-à-dire le concept c'est une idée sémioticienne car Humberto éco était sémioticien donc grand savant sur l'histoire des signes et de la sémiologie bonjour quel est l'acteur qui vous a coûté le plus cher dans tous les films que vous avez pu réaliser alors écoutez moi je ne m'occupe pas trop les budgets je pense que c'était Brad Pitt je pense qu'il était payé genre 7 millions de dollars je crois sur celui-là la chose n'était pas très chère il était en perte de vitesse je crois me souvenir que c'était un million de dollars de 10 euros pour non seulement 14 semaines 15 semaines de tournage mais les doublages après c'est-à-dire qu'un acteur est quand même mobilisé un bon tiers d'année sur un projet comme ça en dehors de Humberto éco ou de Marguerite Duras il y aura-tu d'autres auteurs qui auraient pu vous inspirer un film ? vous savez il y a plein d'auteurs qui ont écrit plein de romans formidables et que je n'ai pas envie de tourner pour des raisons qui sont personnelles moi d'abord il y a mon rythme de vie et il y a aussi l'équilibre des films vous voyez par exemple après celui-là j'ai fait L'Ours qui est très très différent et après L'Ours j'ai fait L'Ament enfin j'ai fait pardonnez-moi j'ai tourné L'Ament donc c'est des films en apparence très différents mais qui pour moi tous les trois sont des films d'apprentissage donc moi je dois ma vie avoir été un étudiant amoureux de l'étude et passionné même par l'étude passionné par le Moyen-Âge passionné par les cultures différentes donc c'est un thème secret j'ai toujours l'impression de faire le même film parce que c'est toujours quelqu'un qui apprend quelque chose l'histoire de L'Ours c'est l'histoire d'un ourson qui apprend des hommes et qui apprend d'un grand mâle qui va le protéger et qui normalement a dû le bouffer bon donc si vous voulez qui va pouvoir imaginer que je vais m'intéresser à Oliver Kergood l'auteur d'un livre qui s'appelait de Grizzly mais où le point de vue n'est pas le point de vue du Grizzly mais le point de vue du chasseur donc c'est une inversion moi je me passionne pour des trucs bizarres et j'ai le sentiment que je suis tout en choisissant des thèmes bizarres que ça va aussi intéresser des gens comme moi des gens normaux qui ont vécu en banlieue et qui ont envie de découvrir autre chose et donc je me pose pas trop de questions ou bien ça m'emballe ou bien ça me plaît si ça me plaît c'est pas assez il faut le faire moi c'est 4 ans de ma vie un film alors comment je fais pour être enthousiaste chaque matin et chaque matin me dire yeah allez on va repérer ouais allez c'est casting aujourd'hui je vais en Islande voir un tel mais je le fais parce que ça me passionne c'est le seul moteur vous voyez les budgets je le fais à peine moi je me souviens sur l'amant un jour j'étais en train de régler j'avais fait construire un bac un bateau pour traverser le Mekong j'avais fait refaire tout un village etc et j'étais en train de régler la jeune fille sur le bastingage la voiture de la limousine que j'avais été chercher à Seattle et soudain je me retourne comme ça sur ce bateau et je vois de l'autre côté un parking avec plein de camions je me suis compte il y avait plus de 100 camions et je me dis mais pour combien ça coûte tout ça et puis je me suis mais c'est pas mon problème mon problème moi c'est de faire que le plan que je vais faire cette jeune fille elle peut être attirante sans être provocante le chinois qui va sortir de la limousine il faut que ce soit chic et beau voilà ce que j'ai pensé et que ça c'était mon boulot combien coûter l'installation de ce parking l'allocation des camions le prix des chauffeurs c'est pas mon truc tant qu'on me dit ça va t'es dans le budget t'es dans les clous c'est bon et une partie de mon travail c'est d'être responsable de ça de ne pas sortir des clous et je suis sur aucun de mes films je sais vraiment le budget ce que je sais c'est qu'aujourd'hui comme je vous disais ce que vous avez vu ça coûterait au moins 80 millions de dollars au moins d'euros l'amant coûtait autrefois 21 oui je me souviens de ça parce que et aujourd'hui ça serait quand même 50 millions d'euros pour faire un film avec deux personnages inconnus donc c'est des risques la guerre du feu que j'avais fait avant que des inconnus qui baladait que nul avec une langue non sous-titrée inventait toute pièce donc c'est c'est pas évident tout ça après ça semble évident on dit ah bah à donner du succès évidemment c'est facile attendez personne ne voulait financer ces films-là jamais là j'étais obligé de vivre à l'étranger le nom de la rose c'était en Italie et en Allemagne le précédent la guerre du feu c'était au Canada et en Angleterre et au Los Angeles l'ourge est tourné en Autriche avec une équipe allemande vraiment etc je pense en garder tout ça mais moi j'ai envie de travailler et migrer de luxe j'en dirais que c'était vraiment passionnant on resterait des heures mais vraiment on l'applaudira on peut l'applaudir c'est super merci 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 merci